Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Té Pudding and Camembert sur U4 bien sûr avec Damned, salut Damned ! Salut les gens ! Et du coup on reprend, on reprend, on reprend, on a un petit peu galéré à charger la sauvegarde alors faut qu'on se recale dans ce qu'on était en train de faire. Et puis on a fait une belle pause aussi entre tout ça. Ouais on a fait une petite pause. Donc on s'était fait, enfin je m'étais pris une grosse fessée des familles par la Provence. Oui bah directement moi aussi je te rassure. Bah oui comme tu es mon vassal tu suis le mouvement quoi hein n'est-ce pas. Voilà c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que Provence versus Angleterre, normalement... Ouais c'était un peu Nawak ouais mais bon. L'épisode n'est pas encore sorti où on tourne mais je ne doute pas qu'on va avoir foison de remarques. Bah ça changera des autres parties hein voilà. C'est ça. Alors on était en train de reprendre ça Ulster, ça gueulait à Munster aussi. Oui oui vas-y vas-y bah oui parce que du coup mon agitation c'était la merde. J'imagine. Oui j'étais dessus. Je crois que j'en avais un petit peu aussi. Je comprends une technologie, la modernité. Et les ateliers à moins 10% on avait pris l'institution. Bah oui on prend ouais. C'est parti. On peut prendre une décision. Promulguer le Aheretico Kombo Edo. C'est bon ce truc. Puissance d'un missionnaire et modif national d'impôt. Bah que du bonus bah oui. Plus 5% d'impôt jusqu'à la fin de la partie. Oui bien sûr. Je prends. Pourquoi s'emmerder ? Alors attends, ça gueule ou sinon on a dit ? Au Desmond. Ok. Allons Desmond. Une aptitude. Oh ta première aptitude peut être achetée. Ah oui. Ouais. Ouais. Avantage de plus-un lors des combats sur des terrains identiques à celui de la capitale. Ah cette fameuse. Cette fameuse. Alors c'est quoi ma capitale ? C'est des prairies. Ouais. Y'en a pas beaucoup en France hein. C'est quoi ça ? Simony. Le siège indignitaire de la province de Londres est vacant. Ok. On pourrait euh... Y'a une famille riche qui voudrait essayer de poser un mec. Soit on prend le blé, soit on gagne de l'influence sur le pape. On prend le blé. On prend du pape. On est d'accord que les trucs qu'on prend dans les airs, quand on passe à l'air suivant, ils sont annulés après. Non ? Ouais. Ouais. Normalement ouais. Ouais. Bon bah alors euh... On va prendre l'adaptation au terrain mais... Ça permet de traiter transfert de dépendance. Si j'enlève pas la pause, ça n'avance pas étrangement. Ça permet de revendiquer les provinces limitrophes des provinces déjà revendiquées. Ouais. Ah ouais. Euh... Pfff. Le coup de l'impôt de guerre. Ouais. Alors y'avait un truc pour euh... La neutralisation automatique des rebelles là. Ouais c'était ça. C'est pas mal ça. Et on va prendre ça pour dire... Bon bah faut qu'on fasse nos troupes de toute façon. Donc en attendant il va rien se passer de fou. On peut recruter un conseiller diplomatique. Euh... Amélioration des relations. 4,75 mensuel. Ça pique quand même. Bon attends puis on reprend de nuit. Hop. Vu une autre retarde on peut pas se permettre de pas avoir de conseiller c'est pas possible quoi. Réduction de l'inflation j'ai pris ça moi. Ah bah c'est l'adion on a de l'inflation. Pourquoi pas. Notre corruption est descendu. Maintenance de l'armée. Maintenance de la marine. On a une belle somme quand même. Dans 3 ans on peut prendre notre revanche sur la Provence. Ouais on a fait une paix blanche. Si la France est pas passée par là. Si la France est pas passée par là. Et puis si on a monté un peu en tech aussi parce que... Euh... Je vais pouvoir passer tech 6 bientôt. Truc de fou. Ça c'est beau. Négligence bienveillante. On disait que ce truc. Notre manque d'implication en l'administration de la Provence de Tyrone s'est révélé bénéfique. Puissance commerciale locale. Modif local d'impôt. Ou... Modif des réserves. Alors Tyrone c'est ouf. Qu'est-ce qu'ils font de beau en Tyrone ? Bah pas grand chose hein. 0-0-2 d'impôt ou 0-0-1 de production. Bah les impôts. Ça fera 0-0-5. On va s'enrichir avec ça. Mes nobles. J'avais pu euh... Ouais j'avais enlevé le monopole de la laine et il gueulait mais ça va. Ça remonte. On a toujours trop de bateaux. Par contre les troupes... Roh putain les troupes quoi. Ouais ouais c'est c'est voilà. Et puis ma légitimité. Réserve militaire. Pfff. Bah j'ai des réserves de 0 donc c'est assez vite vu. On va prendre quand même les arc-buses. Hop voilà. En espérant que ça ne pète pas au mauvais moment. Non il n'y a pas de nouvelle unité donc ça va. Ouais ça va péter à Munster. Mais bon on est sur place. Les bateaux je suis en sur 11 et les troupes je suis en 9 sur 9. Bon bah comme ça. Hein. T'as pas de surplus. Non pas vraiment non. Comment ça se passe au parlement ? Il se passe des trucs. Quand on demande des troupes. Ok on peut pas encore proposer de loi avant 5 ans. Très bien. Faut que je surveille ça parce que c'est vraiment le truc de merde sinon. Ah oui au fait elle est toujours en guerre euh... Putain elle est... Elle est quoi ? Ça a pas réussi à gagner sa guerre contre les îles quoi. Ah oui c'est vrai que... C'est vrai que... Vous voyez je... A cause... Là j'ai pas compris. Du bateau des îles qui l'a empêché de traverser. Ah bah oui c'est vrai. C'est vrai ça. C'était ça. C'est super classe. Franchement. Père triste pour eux ouais. Bon on va pas non plus euh... Un charrier trop mais euh... Non ouais c'est vrai que... C'est quand même pas la classe. On est d'accord. C'est vrai que nous on charrie mais bon euh... Hein voilà hein. C'est ça. Non mais nous euh... De toute façon euh... C'était facile euh... On gère... On gère super trop bien. Ouais c'est... De toute façon c'est la faute à la connexion internet euh... Carrément. Carrément. C'est... Bon ah non attends... On est trop fort nous pour le jeu. Faut pas déconner. Ah attends on a roulé sur l'Irlande quoi. Ca va quand même. D'ailleurs les deux trucs qui traissent ils sont alliés à l'Ecosse France. Non y'en a un qui est allié aux îles. Ah non le Leinster hein. Ouais il est allié aux îles ouais. Mais je vais pas relancer une guerre euh... Avec zéro de puissance j'ai même pas encore refait les troupes que je viens de recruter. C'est bon quoi. On va... On va... On va quand même essayer de jouer un peu sérieusement à deux minutes. Ouais c'est vrai. Là j'ai même pas encore refait mes pertes de neutralisation des rebelles et puis ça va péter au Desmond quoi. Euh... A tout hasard je peux pas l'accepter à la culture irlandaise c'est où déjà ? Non ils sont... C'est trop pourri comme bled. Je vais monter vitesse 3 parce que sinon on va tous s'endormir. Ah bah je peux plus changer les vitesses euh... Oui c'est vrai que t'es passé haute du jeu. Bah oui bah je vais monter vitesse 3 t'as raison. Alors on peut faire un petit truc à Kent ou à un marché à Londres non. On va faire une église je pense. Ah bah voilà. Je pourrais faire des ateliers maintenant. C'est bien. Et des remparts aussi. Euh... Marrakech partage ses cartes. Bon je s'en fous complètement. Alors le Leinster on va faire une petite revendication quand même. Parce que quand même si on attaque pas hein. On est pas des bêtes. Ensuite tu vas revenir. Attends mais j'ai même pas réussi à prendre... À prendre ma première doctrine quoi. Si je l'avais prise ? J'ai plus. Je l'avais prise. Ah je peux faire des conquistadors. Merde j'ai fermé la fenêtre. Je peux la parler là. Il me faut un amiral. Non. Il me faut un explorateur. Bah oui go. Un explorateur. C'est parti. Tiens les manufactures là... Les remparts ça me parlait pas ça. Qui augmente l'attrition des troupes ennemies. Oui. Euh ouais ça doit être comme les euh... Attends je vérifie juste. Ça marche toujours pareil le... L'exploration. Hop. Explorer. Oh trop bien. Euh... Hop là c'est parti. Euh... Oui. Les remparts ça doit être comme les... Tu sais là le nouveau bâtiment de euh... Les canonnades là où les camions... Les canons je sais plus comment ils appellent ça euh... Ça augmente quand même l'attrition je trouve ça pas mal. Ouais ouais c'est pas... C'est pas dégueu ouais. Bien placé. Ah la défense côtière là. Qui euh... Qui augmente euh... Qu'empêche les gens de débraquer. C'est ça. Ah non je suis d'accord euh... Il y a des... Des petits ajouts euh... Tactiques intéressants ouais. Ouais. Un nouveau pape. Vous voyez l'état pontifico. Fort bien. J'ai plus de rébellion. Ah bah c'est parfait. Une bulle pontificale ok. Allez encore deux ans à tenir. On se fait un max de thunes par contre c'est vraiment la teuf. Allez on va faire un... Un temple à Calais. On va essayer de le garder à Calais quand même. Ça pète ou ça pète pas de ce monde là ? 5-4 d'agitation. Putain mais pourquoi je m'emmerde ? Je gagne 0-0-2 avec cette province. Allez. Allez. On arrête. On va aller à Sligo. Ça devrait le calmer un peu aussi. Oh non. Notre maître de la monnaie est mort à 40 ans quoi. Alors. On a achevé notre exploration. On continue là. Faut m'explorer l'Amérique là. Merde Afrique. Allez c'est parti. On va faire ça pour commencer. Ici on descend en 6-9. Ça donne quoi ? Là ça descend. Indépendance de Sligo. 70%. Hop. On s'entraîne les gars. On peut faire des troupes. On fait des troupes. On a quoi là ? Une cave. Une cave de plus. Et une infanterie de plus. C'est parti. Un ingénieur italien est disponible. Gain de puissance militaire. Bah oui. Oui complètement. Mais oui. Mais oui. Juste oui. On a contracté un emprunt. Bon bah c'est pas grave. C'est pas très grave. Bon j'ai un peu augmenté ma puissance commerciale avec mes marchés. Et puis un peu de mercantilisme. Ce qui fait que maintenant je suis. Alors je suis pas en positif avec les bateaux. Mais je suis pas en négatif déjà. Donc euh. Je suis. Entre l'entretien et le gain. Zéro. Moi faudrait probablement que je regarde un peu mon. On a quoi ? On a 39% ici. Gouvernement doit se stabiliser. 50 points admis ou 10 en prestige. Putain on avait réussi à remonter en positif en prestige quoi. Alors on en est où en admis là ? On est encore à moins 5%. Bah non non. Désolé mais on va claquer du prestige hein. Fabriquer une revendication. Sur Dumfries. Une autre ? Non. Hop. On va améliorer. Les alliés. Les pays voisins. Notre explorateur a terminé. Il a pas d'autres missions d'exploration à faire. C'est la tristesse absolue. On est tellement mauvais. C'est la tristesse. Euh. Tiens. Ouais. Un petit conseiller. Ça pourrait être pas mal lui. Ouais. Plus de 5% discipline. C'est bien ça ? Il faudrait que je ramasse en fait. Ici c'est quand même 18. Et lui qui fait réduction annuelle de l'inflation. Ça tombe bien parce que j'en ai non ? Du bec. Un petit peu. Collect donc. Collect à 11. Mais par contre on passe à 917. 977. Notre rêve avec Sienne a expiré. C'est pourri. C'est pourri. Donc tu vas plutôt transférer. Et nos batailles. On va arriver en 1480 décembre. Encore dans un an. Notre héritier est calme. Bah c'est cool. Ils en sont où niveau puissance militaire ? Qui ça ? Ils ont 10.000 soldats. Mais ils ont que 2.000 de réserve militaire la Provence. Ah. Ah. On commence à être un peu mieux. Par contre ils sont avec 7. Ouais. Moi j'y suis bientôt. Moi je suis au premier tir on va dire. En juillet 1484. La Flandre. D'accord. La Flandre revendique Londres. Mais excellente idée Flandre. Qui est une dépendance mineure de la Bourgogne. Donc c'est la Bourgogne en fait. Ouais revendiquer Londres. Bah ça fait un beau casus bélier cela dit. Ah oui oui oui. Par contre faut quand même débarquer dessus quoi. Ah bah oui c'est pour ça je dis ça. C'est couillu comme on dit. Allez on rembourse notre emprunt. C'est parti. Bon on se fait par contre franchement des couilles en or. Il n'y a pas d'autre mot. Euh. Bon on n'a pas de troupes hein. Donc forcément ça joue mais. Je flacque toutes mes réserves pour recruter du monde quoi. Ah oui alors notre conseiller était mort aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Productivité plus 10%. Ouais bah on prend ça ouais. Allons-y. Tiens Portugal tu m'aimes bien ? Est-ce que tu partagerais quelques cartes ? Qu'est-ce que t'en penses ? On peut faire ça non ? Euh vendre une flotte. Non. C'est où déjà les cartes ? Grande puissance. D'Antonio Cassibélie dirigeant excommunié contre la Provence. Il a été excommunié. Ah ouais. Eh bien eh bien. Ce n'est pas très très bien Provence. Ah ouais ouais. Bah souvent il le fait parce que... Il est agressif au niveau d'Avignon là. Une révoque. Ah merde. Putain. Ça me fait peur que la France rentre en guerre contre lui pour cette raison là. Ouh là j'ai pas surveillé le... J'ai pas surveillé la rébellion et ça a failli me péter dans les mains. Mais tant pis. Heureusement ça n'est pas le cas. Bourgogne se prépare à attaquer Provence. Ah bah ouais. Bah écoute... Ça va expirer. C'est à la fin de la trêve. Alors on va regarder. J'essaie de trouver... Où est-ce qu'on fait pour demander des cartes ? C'est pas là ? C'est pas dans l'économie ? Partage de connaissances ? Mais oui à mon avis ils vont pas tarder de lui tomber dessus. Ah. Il faut un prestige positif. Putain. Oups. La loose quoi. Oh là là. 15 de légitimité moins 6 de prestige quoi. C'est tellement la loose. Tout va bien. D'ailleurs j'ai jamais remis d'embargo sur la France. Ah non. C'est mal. C'est très très mal. Qui sont mes rivaux ? L'Ecosse. J'ai pas mis d'embargo sur l'Ecosse non plus. Bon. Euh... La Provence. La Provence. Elle a toujours Sienne qui l'aiderait. Elle est excète. La France est excète. La Bourgogne est excète. On pourrait éventuellement... Éventuellement se préparer à mettre une petite fessée à la Provence. Enfin une petite hein parce que... J'ai pas refait mes troupes encore. Non c'est chaud. Bah... Avec 700 de réserve... C'est compliqué quoi. Ah je sais bien. Il a plus que 6000 hommes hein cela dit. Donc euh... Bah ouais c'est pour ça il est pas très... Il a 6000 hommes, la Lorraine... Attends en faisant un petit bilan de la situation. La Lorraine c'est quoi ? C'est 4000 hommes et 14000 de réserve. Et c'est Sienne... Sienne c'est 6000 hommes et 11000 de réserve quand même. Alors mettons qu'on voudrait leur déclarer la guerre. Sienne viendrait. De notre côté personne ne vient. Oh le même excommunier personne ne vient quoi. Ouais. L'Autriche est pas loin mais elle a de la lassitude de guerre et j'ai une répétition diplomatique de merde apparemment. Il faut me t'emmener. C'est ça. La Castille viendrait presque mais en faveur du nom moins 3. Réputation diplomatique anglaise moins 3. Ok. Comment tu peux faire ça ? Euh... Je sais pas. Pourquoi j'ai de la... J'ai une réputation diplomatique aussi pourrie là. Ah bah oui la légitimité. Moins 0,70 de réputation diplomatique à cause de ma légitimité. Euh... Ouais mais moins 0,70 ça fait pas tout. Sur 3. Euh... Bah non ça fait... J'ai moins 0,70 de réputation diplomatique ce qui nous fait que ça doit compter pour moins 3 à... Ah oui. Dans le truc quoi. Alors je pourrais prendre un mec... Je pourrais prendre un mec qui fait plus 1 de réputation diplomatique. Ça va me coûter 4,82 par mois mais je peux me le permettre. Donc on va le faire. On va voir si ça fait quelque chose déjà. Bah avec la Castille oui disons que là on pourrait y aller finger in the noise. La Castille viendrait du coup. Ah bah voilà ! Là ça change tout. Ouais. Là ça rigole moi. On passe de 29.000 potentiel de troupes à 168.000. Oh la vache ! Ah ça... Ça pourrait aider. Ça pourrait aider. Bonjour on est imposant. Salut on est la Castille. On a fait aucune guerre depuis le début du jeu. Ouais on est plein là. On est plein là. On a les roubignoles qui sont pleines. On est prêts à y aller là ? Bon bah écoute je te propose par exemple de faire ça. Ouais bah allons-y tant que... On envoie un petit mec et puis je bouge mes troupes. Ouais vas-y. Arrête ton entraînement ouais. Prépare-toi à encaisser le premier assaut. Alors on peut peut-être attaquer tout de suite avant que la Bourgogne le fasse. Ouais ouais. Tu peux plus cliquer sur l'Anjou ? Bah non sur la Provence parce que j'ai déjà la Provence sélectionnée. J'ai pas de diplomate. Il faut que j'attende le 6 février. Il faut que j'attende le 6 février. Bah écoute... J'avais dit ils ont pas l'air d'avoir de troupes en Nantes et en Anjou hein. Ouais bah la dernière fois non plus ils en avaient pas hein. J'étais pas rappel. Oui bah c'est vrai. La Bourgogne a déclaré la guerre à la Provence. C'est parti on fonce. La Castille vient. Hop. J'y vais. Enjou ou Nantais comme euh... Oh un petit... Un petit... Il y a pas de fort en Nantais donc ça ira plus vite pour prendre l'objectif de guerre. Allez. Allez c'est parti. On va au Nantais. Donc là Lorraine vient forcément. Sienne vient. Castille vient. Allez hop. En avant. C'est parti. C'est les guerres. Hop là. C'est parti. Ah putain. La France devient le pape. Ça ça fait mal par contre. Ouais. Alors j'ai toujours mon mec avec... Plus de développement... On va peut-être repasser en vitesse 2. Vas-y vas-y. C'est quoi ça ? Nouvelle terre disponible. Cork. Cork. Ah ouais. En fait on avait... Je suis sûr qu'on avait même pas besoin de la Castille en fait quoi. Ah bah non mais je sais pas. Surtout que maintenant que la Bourgogne est venue hein. Mais bon c'est pas grave. Ouais. Voilà. Ça me permet de voir un peu à quoi il ressemble quoi. Oui bah de toute façon faut déjà qu'elle puisse venir hein. Parce que je... Ah la France a filé l'accès militaire. Ah bah elle est très bien. Ah putain et puis oui il y a Aragon en plus avec la Castille c'est vrai. Bah oui. Bah oui on va les défoncer. Comme quoi. Voilà. La défaite euh... C'est certes une défaite on a été affaibli mais ils ont été encore plus affaiblis que nous au final de leur victoire. C'est clair. Ils se sont pas remis aussi vite que nous quoi en tout cas. Ça c'est clair. Bon. Je dis pas qu'eux on est euh... A fond non plus mais bon euh... Je t'envoie mon... 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 De siège. Mon droit de siège là. Ah putain d'ailleurs vivement la technologie à 7 pour les canons. Oh putain. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il est... Bah il a ses troupes au Toulonnais très bien. Bah écoute euh... La Castille va lui marcher dessus. Tech combien la Castille ? 7... 7 Laragon. Allez un petit 45000 contre 7000. Il essaie même pas de bouger dessus. Non non c'est... Il se résigne. La déprime de lui. Ça y est il s'est pris une belle baffe quand même hein. T'as vu la baffe qu'il a pris au début ? Ah ouais ouais il a pris une belle baffe quand même. Il doit avoir un gros professionnalisme ou un truc du genre hein. Bon un stack wipe quand même hein, ça me rassure mais... Bon je pense qu'on aura même pas trop besoin de forcer hein. Bon l'avantage d'avoir amené la Castille c'est qu'elle va prendre ces trucs là avant que euh... Comment il s'appelle euh... La... La Bourgogne m'en fasse. Donc ça va nous faire des points. Ça c'est vrai par contre. Ça va nous faire des points ouais. Ça va carrément nous faire des points. Mais un peu de lire ils sont pas activés. Non c'est bon. C'est bon c'est bon. Technologie 7 militaire. Bien joué. Ça coûte combien d'améliorer un mec ? 72 ? Pour améliorer sa compétence il a 46 ans ouais c'est pas très rentable. Bon restons concentrés quand même parce qu'on sait que ça peut vite partir en... Margarine dirons nous. Pas du tout. Margarine ouais. Ah bah tiens il y a 4000 soldats lorrain qui arrivent. Ah oui. Enfin un peu poursuivi quand même hein. Un peu ouais. T'as combien de troupes toi sur le terrain là ? En dessous de mon 1,4 ? J'en vois pas. J'en ai 9,8. Ah très 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 belle manoeuvre repasser derrière les troupes mais ça... Ah ils vont peut-être s'enfuir hein. Ah ouais ils jouent au chat et la souris ça le fait le taff hein. Eh mais il fallait l'oser le petit demi-tour comme il a fait là euh... Alors... Attends je mets pause parce que je peux prendre un colon. La question est donc... C'est bien. Est-ce que je peux explorer ? Ah la flotte doit être au port putain. Elle va dépenser un peu en mercantilisme. Je vérifie si je peux retourner explorer des trucs. Non je peux explorer que le tour du monde. Fais chier. Allez voilà. 300 points. De diplomatique. C'est quoi c'est ma... C'est ma portée coloniale qui fait que je peux pas explorer plus là ? Même un peu plus tiens allez hop. Ah ouais c'est un peu la loose 160 fois ouais. Voilà 20% de mercantilisme. Voilà et je suis en positif maintenant. Du coup on va peut-être attendre la tech pour l'instant. Pareil je sais plus du tout comment ça marche l'exploration quoi. C'est pas le truc que je faisais le plus alors je pourrais pas trop te renseigner. Je me souviens plus. Chaque site envoie des troupes sur des territoires neutres mais... Ouais mais pour explorer je pense que c'est beau c'est aussi la portée coloniale qui joue sur... Oui il faut de la portée coloniale ouais de mémoire. Sauf les bateaux. Enfin les bateaux je suis pas sûr qu'il y ait besoin de ça. Bah si là tu vois je peux pas... J'ai plus rien à explorer là. J'ai pu faire un peu la mer du nord là mais c'est tout. Ah putain faut que je prenne le parti des bourgeois ou des clercs encore. On va prendre le parti des bourgeois, ils font chier les clercs. Ah du coup ils gueulent hein. Ils sont en 25. Voilà j'étais sur le pays. Non pour ça c'est bien c'est vrai finalement pour la Castille au moins ils font le siège en bas. Effectivement ça nous arrange un peu. L'Ecosse a redéclaré la guerre aux îles. Attends l'Ecosse faut qu'on s'en occupe aussi. Un moment. Bah faudra que t'en profites pour prendre le Leinster du coup. Ah et cette fois l'Ecosse a posé un bateau. Ah non ! Il se prend une flotte du Leinster sur la tronche. Va-t-il réussir à traverser avant ? Bah c'est vrai j'avais un souvenir que l'Ecosse a pas une grosse flotte hein au début. J'avais joué avec. Ah non elle vient de ramener les renforts là. J'avais joué avec. Ah parce que c'est une militaire de la part du Leinster. Mais viens viens Leinster pas de problème. Tape sur l'Ecosse avec tes 3000 hommes. Ça ne me dérange pas. Ah ça y est la Lorraine s'est fait intercepter. Ah elle a fini par euh... Ah oui. Voilà par mourir. Intercepter c'est le mot. Bon par contre du coup il faut absolument qu'ils prennent ce siège là. Ah on a le siège d'Anjou. Parfait. Bah on a plus grand chose à foutre. Sinon on peut aller prendre la Lorraine y'a déjà du monde dessus. Ouais bah voilà. La Lorraine est brutalement tombée. Euh... Et puis Sienne c'est loin. Pfff écoute je vais aller plier la Haute-Provence par exemple. Ça on le prendra pas de façon. Euh... On peut vérifier hein cela dit là comme ça. Est-ce que euh... Alors déjà je te donne ça et ça à la Normandie. Nous on veut ces deux trucs là. Il sera déjà d'accord. Franchement il sera déjà d'accord pour qu'on lui file les trucs. On peut pas prendre ses sous par contre. Pas loin. Donc euh... Tu vas attendre vas-y hein. Ouais bah 114 de sous il a quand même. Bah ce qui serait bien c'est de les prendre surtout avant. Comme ça la Bourgogne pourra rien avoir du tout quoi. Il y aura plus rien. On aura tout pris avant. C'est clair. Alors je voulais envoyer mes bateaux faire le blocus mais non. Ah j'allais dire la Castille le fait déjà mais en fait non. Elle vient de se barrer. Je sais pas ce qu'elle va rendre. Euh... Pfff. Je sais pas ce qui est fou mais je pense que si je vais aussi loin je vais prendre de l'attrition. Ah l'Ecosse est au Leinster. Je pourrais tomber sur ces 9000 hommes ça serait tellement beau là. Il est toujours allié à la France. Ouais il est toujours allié à la France. Je serais que j'attaque le Kildare qui est aussi allié à la France. Allié à la France. Et ouais c'est ça le problème. Ah il faut un bon petit trio là. Putain le Leinster il lâche pas hein. Il a envoyé 12 bateaux contre l'Ecosse quoi. Un furieux. Bah si la Castille nous finit le siège euh... Ecoute on est pas pressé pendant ce temps là je pille ça fait de la thune hein. Ouais 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 bah... Tu veux dire moi je suis en train de piller mais c'est mes propres terres donc c'est un peu con. Ah bah oui non bouge ouais. Bouge de là. Le mec il pitou et puis après bon bon on va s'installer là. Bah merde y'a plus rien. Bon j'avoue que par contre autant niveau points et militairement c'est la merde avec le 0-0 là. Au début de la partie. Par contre niveau thune c'est la teuf hein là. Même avec le... Ah bah oui hein. Même avec l'Eclair qui m'aime pas, moins 5% d'impôts et tout. Pas de soucis. Bah tu me gaffes dans la manche non ? Ouais je me gaffes dans la manche ouais. Enfin c'est les impôts qui me rapportent le plus pour l'instant là. Mais... Mais le putain de guerre qu'aide aussi en ce moment. Allez hein. On va peut-être pouvoir finir cette guerre avant la fin de l'épisode quand même. Oh bah ouais faut finir sur ça. La Castilla va piller à Lorraine. Tranquille. Propre. Bah elle a raison hein. Ouais c'est clair. Moi j'ai la flemme mais... Bah tu sais quoi moi je vais me scinder... Ah non c'est déjà pillé on a que soi. Dommage. Bah tu me diras là où je suis aussi. Je pense que tout est pire. Ça c'est terminé avec la Bourgogne. La Bourgogne a pris toute la partie de la Provence là. D'à côté d'elle. Bah ouais tu m'étonnes comme ça elle fait le lien. Ah mais oui je pensais que c'était assiégé par la Provence. Mais non c'est bien nous là. L'Axois et la Haute-Provence. Bon du coup c'est peut-être lui qui a pris les sous. Là on peut en prendre encore plus de sous. Bah c'est toi hein du coup. C'est l'Angleterre du coup. C'est à toi qui les a filés. Hop. On peut lui prendre plus de sous encore maintenant. On peut lui prendre ces deux trucs. 93 sur 127. Ouais bon bah faut finir ce... Faut finir ce siège là. Tu me diras qu'en soit en bas j'aurais presque pu les récupérer mais bon... Je sais pas si tu peux. Ca va être chiant à gérer hein. Nan et puis attends t'imagines la galère faut que je passe par les bateaux. Ouais c'est clair la France elle te laissera jamais passer ouais. On va pas trop trop non plus se jeter dessus. Déjà tu vas récupérer un deuxième fort, deux territoires c'est pas mal. Ah non mais ça c'est très bien moi c'est ce que je voulais hein. C'était faire le... Avant la France déjà voilà. De toute façon tant qu'il y aura pas une grosse guerre qui se lancera contre la France. Avec tous les alliés euh... Le prochain éventuellement qui peut se faire manger... Qu'on peut éventuellement manger ce sera la Bourgogne. Si les alliés suivent. Ouais bah là on a claqué 10 points de faveur pour la Castille. Donc je pense qu'elle viendra pas tout de suite de nouveau. Non non bah on est pas... On est pas pressé quand je te dis ça c'est pas pour demain hein. Pour après demain quoi. C'est ça. Allez 35 c'est parti c'est tombé. Et voilà ! Alors... Du coup il nous lâche 170 de blé. Donc il va probablement pas mal partir à la Castille je pense. Je peux le savoir. Ouais. 170 à Angleterre et ses alliés et on obtiendra 28. Bah écoute tant pis ça sera toujours 28 hein. Ouais. On va avoir un petit peu de prestige. Pas fifou mais un petit peu. Ça nous coûte rien. En points. Ça c'est cool. Et on prend... Euh... Anjou à Normandie. T'es Anjou. Nantais à Normandie. Et ben parfait écoute ça m'a l'air bien hein. Je peux pas prendre euh... Je peux pas prendre les autres provinces de toute façon donc euh... Bon il y aura éventuellement une petite coalition entre Kildare et la Bretagne. Ah la Bretagne s'existe encore mais oui. Bah oui elle est à la France. Le Finistère qu'on avait pas pu prendre. Bien sûr. Et bah écoute arrêtons nous là du coup. Hop. Conquête anglaise de Nantais c'est fait. Voilà ça s'appelle une vengeance. Bon et du coup la Provence a pris bien cher hein. Bah oui. Double guerre là. Elle est en bas à droite maintenant là-bas voilà. Elle a toujours comme partenaire mineur la Lorraine mais je sais même pas si elle va la garder. Bah ouais peut-être que son aspiration à liberté est passée à 56%. Bah à 56% ! Ah puis du coup elle est en guerre contre les états pontificaux et salut ! Ces états pontificaux en ont profité quoi. Ils viennent de lui sauter dessus. Bon bah... RIP la Provence hein. C'est ça. Et puis bah moi du coup impeccable. Voilà là j'ai quasiment tout. Mais le Leinster est en train d'assiéger avec 3000 hommes toute l'Ecosse quoi. Putain. Ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Il a fallu que l'Ecosse envoie ses 9000 hommes au Leinster pour l'assiéger pour qu'il commence à lâcher l'affaire quoi. Et j'ai l'impression qu'il a pas envie de lâcher l'affaire en plus. Il continue de... il continue de se battre. Hop il passe par ses bateaux. Il redescend. Ça fait un petit territoire sympa déjà euh... Bon le Finistère s'est accroché un petit peu mais... Accès militaire de la part des îles. Vas-y viens viens. Ouais du coup le... Le Leinster s'est retiré de la guerre. Du coup il est toujours allié à îles. Mais on pourrait l'attaquer si on avait envie. Par contre il était que cet temps est tellement en retard ce mec quoi. Ah puis notre général qui meurt quoi. On est jusqu'au bout quoi. Bon tu pourrais déclarer la guerre dans la foulée au Leinster. Bah on pourrait prendre ouais les îles. Les îles pour moi elles sont en train de faire le siège en Ecosse ça va. Ouais mais du coup l'Ecosse a réussi à se poser sur les îles. Donc je pense que ça va se terminer assez vite. Ah ouais. Raison de plus hein le Leinster il a 2000 hommes. Pfff. Je suis rentré à la maison vous débarquez avant d'aller prendre le thé. Un petit détour par le Leinster et on en parle plus. Enfin moi je te dis ça tu es toi qui fait comme tu veux. Non non mais ça me va assez bien. Il est Tech-7 mais même Tech-7 avec 2000 hommes ça devrait se passer. Ouais 2000 contre 17000. Enfin 16000 j'espère. Ah t'sais hein on a eu des surprises hein. Je vais regarder un peu militairement. Qualité des armées. Leinster. Discipline 100-100. On a plus de morale qu'eux quand même. Alors ils ont perdu plein de prestige à cause de leur... A cause de leur... Leur paix j'imagine. 20% de défense. 2 de professionnalisme. 1% de tradition. Ouais normalement. Ça devrait passer. De toute façon les îles ne viennent même pas. Ils viennent de les trahir donc ça se comprend. Ah. Ouais bah voilà hein. Allez hop c'est parti. Je vais même s'en général à rien à foutre. On pourrait peut-être dépenser des points. Bah non bah oui carrément. Du coup il va mettre bien le kill d'arrêt là. Pas du tout entouré de rouge. Avec un peu de bol ça va donner envie à la France de lâcher l'affaire assez vite. Ouais. Je crois pas trop. On peut investir dans une technologie c'est quoi diplomatique ? Et bien pourquoi pas. Hop la bataille c'est fait. Ouais de toute façon on va pas terminer cette guerre dans cet épisode. On va s'arrêter là. On va prendre la technologie des quais. Ouais. Puisque pour l'instant on n'a aucun intérêt à prendre la doctrine malheureusement. Ouais. Il nous faudrait s'accroître. Il nous faudrait la Tech-7 de toute façon. Il nous faudrait toutes les Tech-7 de toute façon. Bref. On va s'arrêter là pour cet épisode. C'était pas mal en tout cas. Ouais ça c'est quand même un petit peu mieux passé. Bah la revanche est prise. Clairement. Ouais. Il faudrait que la France commence à lâcher un peu des alliés. Parce qu'elle a un peu trop de relations à mon goût là. C'est sympa. Je pense qu'à un moment on va avoir une bonne petite guerre qui va se faire là. Si on continue de garder nos alliés. Ouais. Je continue de les draguer un peu à droite à gauche. Ouais ouais. Franchement si on a la Castille et l'Autriche qui vient contre la France. Quoi la Croatie. Ouais. Bon. Le Kilda. Ouais. Il y aurait l'Ecosse en même temps. La Bretagne. Ouais. Il y a moyen d'avoir un truc sympa. Ça peut être la violence. On l'a dit il y a quelques épisodes. T'as une belle ligne de défense du coup avec le Bessin et l'Anjou sur le territoire. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Ça commence à être pas mal là. Ça fait plaisir. C'est pour ça. C'est important de prendre tout ça. C'est bien. C'est bien. Mais du coup n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de votre côté. Parce que c'est quand même plutôt prometteur. Et puis bah on se dit à bientôt. N'est-ce pas ? A bientôt ouais. C'est ça. Et merci à toutes et à tous. Merci.